Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog On est mardi donc je ne travaille pas aujourd'hui comme tous les mardis Et je pars tout de suite chez le pédiatre avec Inès Pas parce qu'elle est malade mais c'est parce que c'est son rendez-vous Des 9 mois donc c'est la routine en quelque sorte Je crois qu'elle vient tout juste de se réveiller Il est 10h20 Elle a refait une sieste ce matin Ce qui tombe très très bien parce qu'il faut absolument qu'on parte dans Une dizaine de minutes Parce qu'on a quand même presque 50 minutes de route pour y aller Je vais aller la préparer et on part tout de suite Voilà on est arrivé J'espère qu'il n'y aura pas trop d'attente Alors nous voilà en fin de retour Je suis en train de remonter progressivement tous les volets Donc le rendez-vous pédiatre Inès va très bien Elle grandit à toute vitesse Ce qui explique aussi pourquoi A tout juste 9 mois Elle porte déjà des vêtements en 18 mois Et la courbe de croissance se confirme Elle est en pleine forme Elle a une petite otite Alors si on n'était pas trop rendu compte Parce qu'elle ne s'en peignait pas franchement Mais donc elle a une otite Donc il va falloir traiter ça Donc il va falloir qu'on ressorte pour aller à Je suis en train de lui faire chauffer son repas Parce qu'il est midi 5h30 Et du coup Bichette elle n'a pas mangé Donc il va falloir qu'on ressorte pour aller à la pharmacie Pour aller chercher le traitement Sinon voilà pleine forme Les examens sont impeccables Elle va très très bien Donc on revoit la pédiatre aux 11 mois je crois Pour les prochains vaccins Donc ce midi pour Inès c'est ratatouille J'ai fait de la ratatouille pour nous Et je l'ai mixé dans son super bol breton Qui a été offert par les parents de ma copine Morgane Voilà j'en gêne tout de suite Parce que du coup elle a hyper faim Moi j'ai vraiment la guigne en ce moment Donc Inès a mangé Je vais vous expliquer le bruit que vous venez d'entendre Elle vient de manger Je me suis dit bon ouais je la mets à la sieste Comme ça je mange un morceau devant l'ordi J'ai plein de trucs à faire Parce que du coup là on sort d'une semaine de vacances À 3 Et bah j'ai laissé de côté mail, commentaire et tout Enfin je suis un petit peu à la bourge Et j'ai continué à poster des articles, des vidéos, tout ça Mais c'est vrai que je me suis pas posée derrière mon ordi depuis une semaine Et le courant vient de se couper Voilà donc ce que vous venez d'entendre C'est que je pense que c'est la cinquième tentative De je ne sais qui De remettre le courant Parce qu'en fait on est entouré de chantiers De travaux autour de chez nous Et les coupures de courant c'est très fréquent depuis quelques mois Mais habituellement ça repart au bout de quelques minutes Et puis bah voilà ça fait déjà un quart d'heure Et je vois qu'ils essayent de repartir le courant Donc tout se rallume, tout se rééteint Donc j'ai la box, le téléphone Le frigo, tout ça qui font un barreau C'est pas possible Donc voilà j'ai la poisse complète Parce que du coup je ne peux rien faire Qu'est-ce qu'on se sent con sans électricité Enfin je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais alors je me surprends à appuyer sur des interrupteurs Et me dire ah bah oui c'est vrai Enfin c'est vraiment, c'est ridicule Donc voilà je ne peux pas faire grand chose Du coup je ne vais pas répondre à mes mails sur mon téléphone Parce que c'est un peu laborieux Je vais peut-être vous montrer ce que je porte aujourd'hui Parce que je sais que vous aimez bien Et puis du coup ça fera passer un peu le temps En attendant que ça revienne Et nouveau fail Puisque je pensais vous montrer ma tenue Dans le miroir de ma chambre Mais les volets sont fermés Et les volets sont électriques Donc je ne peux pas remonter les volets Donc je vais vous faire une tenue du jour comme ça Je porte un pull de chez Zara Que j'ai depuis pas mal de temps Donc qui est très probablement complètement introuvable Qui est fendu sur le côté Que je trouve trop fendu sur le côté J'ai bien envie de leur mettre un petit point Pour qu'ils soient un peu moins ouverts Mais voilà il est hyper confort C'est vraiment le pull dans lequel on a envie de passer sa vie Il est vraiment top Et j'aime bien cette couleur un peu vieux rose Je l'aime beaucoup Les médailles Je n'ai aucune idée d'où elles viennent Je crois qu'elles m'ont été envoyées par un site Mais alors lequel je n'en ai aucune idée Donc je suis désolée Je ne pourrais pas vous aider Aux oreilles j'ai toujours mes petites étoiles De chez Balabousté Que j'ai depuis des années Si je les perds je vais pleurer J'ai un jean de chez Promod Et en chaussures aujourd'hui Je porte mes armistices un peu cuivrés Que j'aime énormément Donc ce ne sont pas du tout des chaussures d'hiver Je les porte sans chaussettes Mais je n'ai jamais froid au pied Donc je suis très souvent sans chaussettes l'hiver A part quand je porte des bottines Des chaussures un peu montantes Où je mets une paire de chaussettes Mais sinon je suis toujours pied nue dans mes chaussures Ça fait criser tout le monde Mais écoutez Voilà ça se passe très bien pour moi comme ça Donc ne me plaignez pas Et puis le manteau Bah du coup vous avez vu C'est un manteau de chez Bershka Que j'ai depuis pas mal de temps Il faut que j'aille ranger un peu tout ça J'ai le sac à langer d'Inès Il faut que je fasse sa courbe de croissance sur son carnet J'ai du linge à ranger J'ai des bouquins Des trucs qu'on nous a offerts à Noël Qu'il faut que je range aussi Donc je vais faire ça en attendant que le courant revienne Bon Bah ce qui est sûr c'est qu'on a fait une géante Est-ce que vous voyez ces petites courbes De croissance Périmètre crânien Poids etc Elles sont au sommet J'attendais pas forcément d'avoir les courbes Pour en avoir la confirmation Mais à chaque fois que quelqu'un voit une Ness Il me dit Oh là là mais qu'est-ce qu'elle est grande pour son âge Et oui elle est immense Et oui elle est immense Sinon petite mise à jour à 13h30 Donc toujours pas d'électricité Ça va faire une demi-heure maintenant J'ai un peu de paperasse à faire Donc je pense que je vais m'occuper de ça Parce que du coup écrire des chèques Et cacheter des enveloppes Ça devrait pas me demander L'usage de l'électricité Je suis en train de ramasser Les cubes De mademoiselle Inès Qui a fait une très longue sieste Je crois qu'elle a dormi 2h15 Elle devait être bien bien fatiguée Et je viens de faire la photo La photo mensuelle J'avais reçu ces petites cartes Et j'en ai d'ailleurs acheté d'autres Ce sont les cartes de chez ZU Qui est une petite marque française Que j'aime beaucoup Et donc voilà Ils font des cartes étapes En fait derrière vous pouvez Je vais vous en montrer une viage Vous pouvez écrire en fait Les petits et grands progrès Moi pour moi Donc je le fais depuis sa naissance Je suis comme vous savez Je suis une fan de souvenirs en tout genre Et j'en ai regroupé beaucoup Et donc à chaque fois j'écris Ce qu'elle aime Ce qu'elle aime pas Ses petits progrès etc Et voilà Donc là je viens de faire celle du 9ème mois J'ai un tout petit peu de retard Parce qu'on est le 2 janvier Et qu'elle a eu 9 mois le 30 Mais bon là j'ai 3 jours de retard Je fais ça chaque mois Et je trouve ça important De voir les progrès qu'elle fait Parce que je pense Qu'on va finir par les oublier Au fil du temps C'est certain qu'on va en oublier Quelques-uns Parce que j'ai relu Ceux des premiers mois Il y avait des choses Que j'avais oublié Donc je trouve ça super sympa Je vous ai pas dit du coup Pour la coupure de courant Presque 2h Donc voilà C'est pas extrêmement pratique Mais on fait avec Je suis à nouveau habillée On part cette fois-ci A la pharmacie Pour aller chercher le traitement Pour Inès Je crois que j'aurais fait que ça Aujourd'hui Sortir, rentrer, sortir, rentrer Je suis à nouveau en train de baisser les volets On se retrouve un peu plus tard Nous voilà de retour de la pharmacie Donc les vaccins sont au frigo Ils attendront le 11ème mois Et j'ai reçu un colis De la part de Grenadine RP Qui est donc une agence de relations presse Ils m'avaient proposé de recevoir ça Et alors je suis trop contente De l'avoir reçu Vous connaissez peut-être Ces guirlandes Avec des boules On dirait des sortes de boules en papier Je sais pas exactement De quelle matière c'est fait Mais je vais m'enseigner Ça s'appelle la case de cousin Paul Vous pouvez les faire faire sur mesure C'est à dire Vous pouvez choisir vos couleurs Etc Donc moi je les ai pas choisis Mais elles me conviennent parfaitement Et la petite nouveauté C'est que maintenant Vous avez un timer à l'intérieur Donc vous pouvez régler la vie de la guirlande Pour une trentaine de minutes par exemple Elle s'essindra toute seule Donc elle Vous entendez Inès qui fait ses vocalises derrière Donc vous pouvez vous en servir En guise de veilleuse Et voilà Je trouve ça super canon Je crois qu'il faut que je la monte Il faut insérer les petites ampoules En fait dans les différentes boules Donc je vais m'occuper de faire ça Dans la soirée Pour installer ça au plus vite Dans la chambre d'Inès Donc voilà Merci beaucoup À la marque Et à l'agence de relations presse Parce que je suis hyper emballée Par le concept Et ce que vous voyez ici Devant ma caisse de scrapbooking D'ailleurs il faut que je vous fasse Une mise à jour de mon scrapbook Parce que j'ai bien avancé Ce que vous voyez ici Ce sont les vestiges Des calendriers de l'Avent J'en avais trois cette année Et du coup J'ai tout regroupé Dans ce petit panier J'en ai donné à des copines J'en garde aussi Pour les neroli box D'ailleurs Ouvrez l'oeil Si vous voyez cette vidéo sur Youtube Et que vous ne me suivez pas sur Instagram Je vais lancer Ou j'ai déjà lancé La quatrième ou cinquième édition De la neroli box Je me souviens plus Je vous mets un lien sur la vidéo Pour que vous alliez voir Le concept Parce que peut-être Que vous n'avez pas suivi l'histoire Donc c'est un concept De box associatif Que j'ai lancé Il y a un an Peut-être deux ans maintenant Qui consiste à faire un don A une association Et moi en contrepartie Je vous envoie un colis Avec plein de belles choses Avec une grande valeur à l'intérieur Et je vous demande De verser minimum 10 euros Donc vous versez la somme Que vous voulez Mais minimum 10 euros Donc je mets en place Le concours sur Instagram Parce que c'est plus simple pour moi Pour le tirage au sort Il suffit juste de Voilà De vous créer un compte sur Instagram C'est très simple Et puis je ne vous demande rien d'autre Je ne vous demande pas de reposter la photo Je ne vous demande rien de particulier Donc voilà Ouvrez l'oeil Parce que soit c'est en cours Soit ça va être lancé sur Instagram À l'heure où vous voyez cette vidéo Et donc voilà Ce que je disais C'est que j'ai regroupé Tous les produits ici Et donc je vais en garder pour moi Parce qu'il y en a qui me plaisent Je vais en donner à des amis Parce que ça peut leur faire plaisir Et j'en garde aussi Pour l'année Rollybox Les changements d'année Sont très propices au changement Et quand je parle de changement C'est vraiment L'envie de faire mieux Que l'année précédente etc En tout cas pour ma part Et j'ai plein d'idées Pour le blog cette année J'en ai parlé en fait hier Avec mon chéri Pendant bien une heure Et il m'a reboosté Non pas que j'ai manqué de motivation Ou quoi Mais ça fait quand même 5 ans Que je fais ça Et il y a des fois Où j'avais l'impression De tourner en rond Toujours faire la même chose Et c'est pour ça Que je vous ai aussi demandé Sur Instagram Si vous aviez des suggestions De vidéos d'articles Que vous voudriez Donc soit voir Soit lire sur mon blog cette année Donc j'en profite Pour vous poser la question ici Est-ce que vous pouvez me mettre En commentaire des idées De choses que vous voudriez voir Des thèmes que j'aborde pas assez Ou que j'ai jamais abordé Voilà Ce blog c'est avant tout Mon plaisir à moi Mais pour que ça me plaise Il faut aussi que ça vous plaise à vous Parce qu'écrire dans le vide Ça n'a pas grand intérêt Donc voilà C'est un peu un équilibre des deux Je cherche pas du tout A avoir plus de Plus de likes Plus d'abonnés Je vous ai jamais demandé De Enfin j'ai jamais fait de racolage Pour que les gens s'abonnent A mon compte Pour que les gens Laissent plus de commentaires Des pouces bleus ou quoi Parce que vraiment Ça m'intéresse pas Ce que je veux C'est que Bah c'est que ça me plaise Toujours autant Que ça m'éclate C'est vraiment mon petit Ma petite bulle à côté du boulot Ma petite bulle Pour parler de mes passions Etc Et j'ai vraiment envie Que ça continue dans cette optique là Donc voilà Si vous avez des suggestions Je suis ouverte A la discussion complètement Parce que je cherche Voilà des Bah pas forcément des nouvelles idées Mais savoir ce que vous attendez De ce blog De cette chaîne YouTube Et voilà Comme je vous disais J'ai pas pour objectif Il y a quelqu'un qui m'a mis Il y a pas longtemps Sur ma page Et ce qui est très gentil Oh là là T'as que 50 000 abonnés C'est pas beaucoup Mais moi c'est fou Déjà 50 000 abonnés J'aurais jamais cru Il y a 5 ans En être là aujourd'hui Et ça me fait très plaisir Je vais pas vous mentir Et comme je vous le disais Quand on lance son blog Ou sa chaîne YouTube Bien sûr l'objectif qu'on a C'est d'être vu D'être lu Mais c'est déjà tellement dingue J'en demande pas beaucoup plus Donc voilà Comme je vous disais Ce blog c'est aussi le vôtre Parce que j'ai envie de parler De sujets qui vous plaisent Donc toutes vos suggestions Sont les bienvenues en commentaire Je vais finir cette vidéo ici Il est bientôt 18h Inès est partie pour sa Troisième sieste de la journée Et puis mon chéri va rentrer Je crois qu'il rentre assez tard ce soir Mais voilà Maintenant ça va être le bain Le repas etc Je vous souhaite une excellente année 2018 Parce que je crois que je l'ai pas encore dit Sur YouTube Je l'ai dit sur Instagram Et je crois que cette vidéo Sera la première de 2018 Donc je vous souhaite Une très très bonne année de 2018 Que tous vos vœux se réalisent Et je vous donne rendez-vous Pour la prochaine vidéo Je vous embrasse Et à très bientôt